Papa est là, mon chéri. Yougong déplaça les montagnes. Il y avait une fois deux montagnes qui s'étendaient sur 700 lits et s'élevaient jusqu'à des milliers de mètres, le Taïongshan et le Wangguchan. Ces deux montagnes barraient le passage au sud et au nord. Au nord des montagnes habitait un vieillard appelé Yougong. Malgré ses 90 années, il était encore en pleine forme. Yougong avait un caractère obstiné. Quoi qu'il entrepris, il ne craignait aucune difficulté et accomplissait sa tâche jusqu'au bout. Le Taïongshan et le Wangguchan rendaient difficile l'accès à la maison de Yougong et de ses voisins. Lorsqu'il avait à sortir, il leur fallait faire un grand détour. Un soir, Yougong réunit toute sa famille, disant « J'ai déjà 90 ans. Ces deux montagnes barrent notre chemin et nous gênent beaucoup. Pour vous et pour vos descendants, je propose que nous les enlevions. » Tous ses enfants approuvèrent le projet. Sa vieille compagne s'inquiéta, disant « Tu n'es plus tout jeune. Comment pourrais-tu enlever ces deux montagnes ? » « De plus, où mettrons-nous la terre et les pierres ? » Yougong n'avait pas encore répondu que ses enfants répliquèrent tous en même temps. « Grand-père est âgé, mais nous, nous sommes jeunes. On jettera le tout dans la mer. » Le génie du foyer, qui avait entendu la conversation des membres de la famille de Yougong, en alla informer immédiatement l'esprit de la montagne. À cette nouvelle, l'esprit de la montagne s'esclaffa. Que ce vieillard ait saut ! Il est incapable de déplacer même une pierre de la montagne. Le lendemain, au petit matin, Yougong et ses enfants vinrent au pied de la grande montagne avec des paniers, des marteaux et des pioches et se mirent au travail. Les pierres de la montagne, durent comme l'acier, jetèrent des étincelles quand Yougong les entaillait avec le marteau et le burin. Après un petit moment, ses mains étaient couvertes d'ampoules pleines de sang. Yougong et ses enfants étaient ruisselants de sueur. Ils taillèrent les pierres, creusèrent la terre et transportèrent les déblés avec des paniers. Ils sortaient sous le ciel étoilé et rentraient au clair de lune. Ils allèrent très loin pour déverser la terre et les pierres dans la mer. Quand ils furent de retour à la maison, le jour pointait déjà. Une nouvelle journée commença. Malgré tout, Yougong, avec ses enfants et ses petits-enfants, ne s'arrêta jamais de piocher, jour après jour. La veuve de Ying Cheng, une de leurs voisines, fut enthousiasmée par la volonté inéprendlable de Yougong. Elle vint sur le chantier avec son fils unique de 7 ans. Elle dit à Yougong, « Grand-père, laissez-le travailler avec vous, s'il vous plaît. » Yougong accepta avec joie. La veuve de Ying Cheng encourageait toute la famille de Yougong à déplacer les montagnes. La nouvelle de l'entreprise audacieuse de Yougong se répandit très rapidement. Soulevée par sa volonté inébranlable, ses voisins vinrent porter l'eau et le repas au chantier les uns après les autres. Yougong avait un vieil ami nommé Ji-Chu. Quand il apprit que Yougong avait entrepris de déplacer les montagnes, il a couru pour lui prodiguer ses conseils. « Frère, quelle sottise faites-vous ? À votre âge, vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Comment pourriez-vous enlever ces montagnes ? » À cœur vaillant, rien d'impossible. Sachez que lorsque je mourrai, il y aura mes fils. Quand ils mourront à leur tour, il y aura mes petits-enfants. Ainsi, les générations se succéderont sans fin. À chaque coup de pioche, les montagnes diminueront d'autant. Pourquoi donc ne parviendrons-nous pas à les aplanir ? » répondit Yougong en riant. Cette réponse cloua le bec à Shei-Chu, qui partit sans mot dire. Après plus d'une année de travail ardu, la moitié de Taiyang Shan et Wang Jushan était enlevée. L'esprit de la montagne commença à s'inquiéter. Au sommet de la montagne, il vit Yougong et ses enfants en train de travailler avec ardeur. « Il continue à piocher. Que vais-je devenir ? » se dit-il. Pour les empocher de déplacer les montagnes, l'esprit de la montagne envoyant un vent impétueux sur le chantier qui fit tourbillonner les grains de sable et rouler les galets. Yougong et ses enfants ne pouvaient plus se tenir debout. À ce moment-là, Yougong demanda à ses enfants de se dresser en se tenant par la main pour résister au vent impétueux. L'esprit de la montagne lui envoya un grand serpent. Un grand serpent se jeta sur eux, la gueule grande ouverte. Yougong se hâta de demander à ses enfants de se disperser dans tous les sens pour esquiver l'attaque du serpent. Ils brandirent aussitôt pierres, pioches et marteaux. Le serpent effrayé s'enfuit. Les tentatives de l'esprit de la montagne étant restées vaines, il se hâta d'informer l'empereur céleste de cette nouvelle. Ce dernier fut ému de la volonté inébranlable de Yougong. Il envoya sur terre deux génies des plus forts pour emporter les deux montagnes. Le Taihangshan et le Huangguchan furent emportés par les génies célestes. Depuis, cette région devint une plaine. On y effectuait un labour profond et une culture soignée. La récolte était abondante. On y menait une vie paisible. Bonne nuit les enfants. On y avait des cas de boulot. On y avait des clichés celui-là. On y avait des forces de mémoire. On y avait des des forces de mémoire.